Jésus est en vie. Job chapitre 35 Élie eut repris et dit, « Imagine-tu avoir raison, penses-tu te justifier devant Dieu ? Quand tu dis, que me sert-il, que me revient-il de ne pas pêcher ? C'est à toi que je vais répondre, et à tes amis en même temps. Considère les cieux, et regarde. Vois les nuées, comme elles sont au-dessus de toi. Si tu pêches, quel tort lui causes-tu ? Et quand tes péchés se multiplient, que lui fais-tu ? Si tu es juste, que lui donnes-tu ? Que reçoit-il de ta main ? Ta méchanceté ne peut nuire qu'à ton semblable, ta justice n'est utile qu'au fils de l'homme. On crie contre la multitude des oppresseurs, on se plaint de la violence d'un grand nombre. Mais nul ne dit, « Où est Dieu, mon Créateur qui inspire des chants d'allégresse pendant la nuit ? » Il nous instruit plus que les bêtes de la terre, et nous donne l'intelligence plus qu'aux oiseaux du ciel. On a beau crier alors, Dieu ne répond pas, à cause de l'engueil des méchants. C'est en vain que l'on crie, Dieu n'écoute pas, le Tout-Puissant n'y a point égard. Bien que tu dises que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui, attends-le. Mais, parce que sa colère ne sévit point encore, ce n'est pas à dire qu'il est peu souci du crime. Ainsi Job ouvre vainement la bouche, il multiplie les paroles sans intelligence.